Alors bonjour Madame la Présidente, donc aujourd'hui expliquez-nous cet événement. Oui bonjour à tous, et bien cet événement a commencé déjà lundi, ça s'appelle donc la semaine de la photographie. Donc l'association Mixage a voulu mettre à l'honneur le quartier et ses habitants à travers une manifestation, en faisant appel à deux photographes du gosier, donc M. Duport et M. Miatt, pour cette mise en valeur. Donc il s'agissait à la fois de faire revivre l'histoire du quartier, et en même temps avec les photographes de la réactualiser. Ça se trouve au local de l'association Mixage, donc à Pliane-Gosier, et donc cet événement visait surtout à aller exposer finalement l'art dans son quartier. C'est-à-dire qu'on voulait absolument que tous les Plianais puissent se déplacer, et au-delà, les gens du gosier et toute la Guadeloupe bien sûr. Alors cette exposition, c'est une exposition faite par l'association Mixage, l'association de Pliane, qui a pour but de mettre en exergue les forces vives de la section de Pliane, au travers des différents métiers des Plianais. Donc nous photographes, ce qu'on a fait, on a tout simplement mis la partition en musique, donc on a répondu à un cahier des charges de l'association. Alors là on a une couturière ? Ah oui, c'est même pas une couturière, ça c'est une styliste modéliste, c'est Gitane Création, et cette personne, je peux vous dire à l'international, elle est depuis plus d'une trentaine d'années, elle va au Salon de Paris, donc elle est là-bas, donc c'est quelqu'un qui, je veux dire, c'est pas que de la couture, c'est vraiment de la création, du stylisme. C'est Alexis Lajac, dit Rosita, alors cette dame, c'est aussi une figure de Pliane, dans le cadre de l'exposition, tout simplement, là, les photos sont décomposées, ici on a la torréfaction du carapate, ensuite on passe ici à la presse, c'est-à-dire que là, on est en train de passer à la presse les carapates, ensuite on fait bouillir pour extraire l'huile, et après avoir raffiné, on passe bien sûr au récipient, on met en bouteille, bien sûr l'huile de cravate, qui ne connaît pas, l'huile de cravate c'est bon pour les cheveux, pour la peau, et même que dans le temps, on prenait une petite cuillère avant la rentrée des classes, on se purgeait avec. Donc cette personne, Alexis Lajac, justement, Rosita, elle est experte en extraction d'huile de carapate. Alors on y trouve aussi, par exemple, un carrossier ? Oui, oui, toujours dans le cadre de l'exposition à Pliane, il y a M. Franck Mathias, qui est un carrossier, voilà, c'est quelqu'un qui rend un petit accident. On a un carrossier ? Oui, on a le plombier Arthur Negre, qui est un grand plombier de Pliane, aussi dans le cadre de l'exposition, dans ses photos, et aussi le charbonnier, Cyrani Berthelot, qui bien sûr, comme on le sait, de par le temps, il n'y avait pas de gaz, pas capri. Un vieux métier ? Un vieux métier, et lui, il poursuit cette tradition, voilà. Oui, effectivement, on dira Mira, et bien Mira, c'est quelqu'un qui a un jardin vivrier, je dirais, assez conséquent, puisque je me souviens le matin où j'étais photographié M. Mira, là, franchement, à lui, tout seul, vu son âge, il a pas mal de boulot, c'est-à-dire que sur son champ, enfin, il fait des ignames, il fait des ignames, il fait du maïs, il fait de la papaye, il fait aussi ce... Tout ça à Pliane, bien sûr. Tout ça à Pliane, et lui, il fait aussi ce qu'on appelle le hado. Alors, il faut savoir que ce tubercule, enfin, tubercule, non, c'est un fruit, parce qu'il est en aérien. Ce fruit, en fait, il faut pas le cueillir, il faut attendre qu'il tombe à maturité et le récupérer pour le cuisiner, parce que sans quoi, c'est un fruit super amer, on peut pas le manger. Donc, il faut attendre que l'arbre, que le fruit arrive à maturation, et à ce moment-là, il se détache, il tombe, on récupère, et voilà, c'est comme les pommes de terre, quoi, en fait. Donc, c'est M. Mira qui nous propose toute cette palette. Alors, à côté de vous, vous avez un autre Mollia ? Ah oui, oui, lui, c'est Blaise, c'est une figure locale, c'est M. Victorien Mollia. Ben, lui, il s'occupe de l'entretien d'un espace sur les terres familiales, et là-dessus, bien sûr, se font des festivités, se font des spectacles, se font pas mal de choses. Donc, lui, la particularité, il fait un peu des récup, aussi, dans lesquelles il agence différentes plantes, vous voyez, comme dans les bidets, dans les... Voilà. Alors là, on a toujours une grande famille, aussi, de gosiers plianes. Alors, parlez-nous de Patrick. Alors, Patrick Mathias, c'est un monsieur, je dirais, qui est très humble. C'est un monsieur qui a un fort potentiel. Alors, voilà, l'histoire de ce monsieur, c'est quelqu'un qui, à la télé, a vu une émission sur les abeilles. Et dans son DIF, enfin, dans son plan épargne pour la formation, il s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Il est parti 15 jours en métropole chez un apiculteur pro, et qui faisait de la transfaute, c'est-à-dire la transformation, les bonbons, le sirop et tout. Et lui, il est revenu, et il s'est lancé dans la production de miel avec ses premières ruches et tout. Et voilà, donc, lui, il a... Comment vous dire ? C'est insoupçonné à plianes qu'on ait eu ça. Effectivement, j'ai passé deux heures en sa compagnie, et là, je peux vous dire, j'ai appris pas mal de choses. Donc, lui, il est équipé, comme vous pouvez le voir. Il connaît toute la science au niveau de l'apiculture, et même qu'il nous a laissé du matériel pour que les visiteurs puissent voir, quoi, en fait. Du matériel, évidemment, c'est une production de gosiers plianes. Tout à fait, production locale de plianes, effectivement. Donc, Patrick nous offre du sirop de miel. Et voilà, donc, une anecdote, lui, il... Comment vous dire ? Lui, il ne fait pas de transformation, il ne fait pas de bonbons, il ne fait pas de truc, mais il ne fait uniquement que du sirop. Et il m'a appris une chose, c'est-à-dire qu'une abeille, ça vit 15 jours, et une reine, ça vit 5 ans. Alors, également, donc, dans cette exposition, il n'y a pas que des photos de personnages, de gosiers plianes. Vous avez également une partie sur les paysages. Tout à fait, nous avons des photos sur les paysages. Plus d'autrement, c'est cette maison la plus ancienne de plianes, qui a plus de 100 ans, avec la platine à côté, sur, pas loin, à Mitho, sur les terres d'un copain, Fred Belleval. Et nous avons le moulin, ici. Ce moulin-là, il est, bien sûr, sur une terre privée, je veux dire, donc, mais je n'ai pas... On n'a pas pu avoir plus de renseignements, mais ça fait aussi partie du patrimoine de l'exposition. Donc, des moulins à plianes ? Oui, il y en a deux, je crois, deux moulins que j'ai répertoriés sur plianes. L'exposition, bien sûr, enfin, demain, je veux dire, demain 26, c'est samedi, oui, c'est le dernier jour. Il y a aussi une photo d'une mare, chose, voilà, une photo d'une mare, d'une platine. Aussi la croix, il ne faut pas oublier que plianes, c'est un grand centre de pèlerinage aussi. C'est pour ça qu'il y a cette croix aussi. En montant vers plianes, en sortant de Saint-Félix, vous allez croiser sur votre doigt cette croix. Et pour finir, nous avons aussi des photos de Valais et une photo de prise en hauteur sur la basse terre, parce qu'il ne faut pas oublier de belles vues. On peut voir très bien Goyave et les alentours de Petitbourg et quelques photos d'architecture. Et aussi les photos de mon collègue Jacques Miatte, qui est les photos de l'école de plianes. Et il faut savoir une anecdote que cette école a été complètement détruite lors du cyclone Inès en 1966. Et on a des bienfaiteurs, la famille Désiré, M. Bertrand et Claude Désiré, qui ont mis à disposition leur maison pour la municipalité, afin qu'il n'y ait pas de discontinuité dans la scolarisation des enfants. En attendant la reconstruction du nouveau bâtiment qui a déjà eu lieu, bien sûr. Donc je rappelle que cette exposition a commencé le lundi 21. Elle prendra fin demain, samedi, 26. L'association a fait appel à deux photographes, dont moi-même, Patrick Duport, ainsi que M. Jacques Miatte. Qui... ...1968. Et donc après, il y a eu... On a eu un trou, je dirais. Donc après, on a créé l'autre association qui a remplacé UJP, l'association Mixage. M-I-K-S-A-J. D'accord ? Donc c'est une association culturelle qui englobe un petit peu tout, qui fait vivre un petit peu le quartier. Et donc à travers ces manifestations, par exemple là vous voyez, on a créé une pièce de théâtre. Ça donne en fait, c'est M. Michel William, levé I, des L I A M, qui a eu l'idée de faire, de monter une troupe. C'est ce qu'on appelle la troupe Jadimpliane. Donc on a travaillé d'arrache-pied sur ce projet. Et en mai 2019, on a, dans ce local même, on a fait deux présentations, deux représentations de la pièce, et Mijadela, qui a été d'ailleurs un très, très grand succès à Pliane. Les gens se sont déplacés, les gens étaient très, très contents. Et donc on avait comme ambition, comme projet de tourner un petit peu sur toute la Guadeloupe. Mais malheureusement, à cause du problème sanitaire, que l'on sait. Parlez-nous aussi des prochaines actions de l'association. Donc l'association, c'est une association qui est vivante. Donc, alors, je tiens, je profite pour inviter la population le vendredi 1er avril. Ce n'est pas 1% d'avril, c'est du sérieux. Donc, par rapport justement aux conditions sanitaires qu'on a connues, M. Michel William, aussi, veut présenter ici, dans ce local, ce qu'on appelle les TPI. Donc, on invite, je profite pour éviter la population pour voir, pour essayer de trouver... Rappelez les TPI. Merci. Merci.